Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le 112e épisode et hier j'ai continué à travailler sur mon projet DatuDo et enfin je me suis intéressé à la mise en place de javascript sur DatuDo alors pour le moment j'ai travaillé uniquement sur la liste des tâches et j'ai fait en sorte que quand on on applique des filtres au lieu de recharger toute la page on raffiche uniquement la liste des tâches donc concrètement quand on va arriver ici sur la liste des tâches donc ça charge la page et ensuite quand on va filtrer par projet par exemple je vais afficher les tâches de toutes les personnes voilà, il y a un appel ici qui est fait via AJAX et uniquement la liste des tâches est rafraîchie pareil ici je vais afficher les tâches de gens les tâches déjà réalisées, toutes les tâches donc voilà comment ça s'affiche donc ça va, c'est assez rapide et pareil pour l'utilisation de la boîte de recherche par exemple pour afficher toutes les tâches qui correspondent aux termes test voilà, ensuite j'ai également travaillé sur l'édition d'une tâche j'ai commencé à faire ça puisqu'il y a plusieurs manières d'éditer une tâche d'abord il y a le petit crayon qui nous permet quand on va cliquer au lieu d'aller à la page comme c'était fait auparavant la boîte d'édition s'affiche directement dans notre liste des tâches comme ça et en fait simultanément on pourra pas avoir deux boîtes d'édition ouvertes puisque quand on va cliquer en dehors de cette boîte ça va simplement la fermer et revenir où est-ce que ça a été auparavant ça va nous rafficher la tâche telle qu'elle est donc ça c'est pour annuler j'ai pas fait encore de prendre en compte l'édition mais ce que ça va faire c'est que ça va appliquer la modification et ça va recharger la liste des tâches avec les mêmes filtres que ceux qui étaient appliqués auparavant donc voilà pour l'édition donc on peut y accéder en cliquant sur le petit crayon sinon en double cliquant ici voilà ou bien en cliquant sur la date ou l'heure puisque quand on clique sur la date ou l'heure ça accède à la fonctionnalité d'édition et donc comme ça je l'ai mis en place avec javascript mais ça fonctionnait déjà avant si on clique pour ouvrir dans un nouvel onglet et bien on va accéder à la page d'édition telle qu'elle était auparavant donc les deux restent utilisables en parallèle donc un fonctionnement avec javascript et sans javascript pour que ça fonctionne pour tout le monde voilà donc l'édition j'ai montré ce que j'ai développé également c'est la possibilité de supprimer une tâche donc pour supprimer on va dans la fonctionnalité d'édition et on clique sur la petite croix rouge voilà on valide et donc la tâche est supprimée et là le message qui était affiché auparavant dans la page ici ce message s'affiche en haut de l'écran comme ça donc c'est une petite notification standard et en fait si on a une erreur par exemple je vais créer ici une erreur au lieu d'aller éditer la tâche numéro 158 je vais éditer la tâche numéro 1 qui n'existe même plus je crois ou alors qui ne m'appartient pas et donc quand je clique ici ça récupère l'erreur retournée via Ajax et ça me l'affiche ici en haut de l'écran pour me dire que j'ai pas le droit d'effectuer cette action donc voilà donc moi je vais simplement rafficher et je vais cliquer ici pour supprimer cette tâche également et en fait ce qu'il faut savoir c'est que si donc là je devrais faire que ça s'affiche un peu mieux et en fait si là il y avait un cas un peu plus difficile c'est je vais vous le montrer c'est si en fait on a qu'une seule tâche pour un jour donné par exemple je vais l'afficher cette tâche à lundi donc voilà donc ça il faudra que je mette en place avec javascript et Ajax également pour ne pas rafficher toute la page donc si en fait on a qu'une seule tâche dans notre liste enfin si on a qu'une seule tâche pour une journée donnée et qu'on supprime cette tâche donc il faudra faire la suppression dynamique de la tâche mais également donc retirer la boîte et aussi dans ce cas là retirer l'énoncé du jour donc après demain doit disparaître voilà et donc ça doit fonctionner quand j'ai qu'un seul jour d'affiché mais également quand j'ai plusieurs jours si en fait c'était la dernière tâche correspondante à ce jour là il faut que je supprime également la journée donc voilà où est-ce que j'en suis pour le moment il reste encore pas mal de trucs à faire pour afficher le détail d'une tâche j'ai commencé à faire quand on va cliquer ici ça va nous afficher en dessous le détail pour commenter rajouter les fichiers etc donc tout doit se faire dynamiquement sans jamais rafraîchir complètement la page donc quand je vais rajouter un fichier ça doit se faire dynamiquement quand je vais rajouter un commentaire pareil etc donc là aussi il y a encore beaucoup de boulot et puis ça va passer vite jusqu'au 1er mai le jour où je vais ouvrir la version alpha de DatuDo et puis j'enverrai les invitations à tous ceux qui me l'ont demandé donc je vais continuer là dessus et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut